Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre aux commentaires de JohnM6129 qui se demande s'il pourra trouver une femme aimante quand il sera vieux en Asie. Donc je vais répondre à ta question. Je vais vous montrer où je suis. Il est quelle heure ? Il est 11h40. Je vais aller à la plage. Je vais aller déjeuner à la plage pendant que vous serez en train de travailler en plein hiver. Je regarde les températures de temps en temps. Je suis un petit peu sournois. Je vais regarder les températures à Paris. Des fois je vois du zéro degré. Je vois même des températures négatives. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment on peut passer l'hiver comme ça. Déjà en France, mais en plus, avec des températures négatives, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas pourquoi vous le faites d'ailleurs. Ça m'intrigue en fait. Aujourd'hui, dans le monde actuel, je veux dire, tout est ouvert. Un billet d'avion, vous pouvez passer trois mois, six mois, tout le... Vous pouvez traverser en fait l'hiver au soleil, au chaud. Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Je ne comprends pas. Bref, alors, je vous lis le commentaire. Une question très importante, Marc. Ok. N'ayant pas encore terminé mon cheminement d'indépendance financière, je me pose une question. Sera-t-il possible à l'âge de 50-55 ans, 50-55 ans, de trouver une meuf en Asie qui ne sera pas mariée ? Alors, il précise, il y a-t-il assez de femmes encore célibataires passées 35 ans ? Alors, oui. Alors, je ne sais pas quel âge tu as parce que les choses peuvent changer évidemment. Mais tu pourras trouver une femme, même si tu es vieux. Donc là, tu dis 55 ans. Tu pourras trouver une femme, même 60 ans, 65 ans, 70 ans, 80 ans, peu importe. Tu pourras toujours trouver une femme en Asie dans la mesure où tu possèdes quelque chose qu'elle cherche. Et cette chose, c'est l'argent. On y revient toujours. Donc, si tu as un portefeuille bien garni. Donc, déjà, si tu es blanc, tu as la bonne couleur. Ensuite, si tu as un portefeuille bien garni. Alors, tu n'as pas besoin non plus. Il n'y a pas que des... Il y a une échelle de vénalité des femmes. Il y a une femme qui est super vénale, qui est là uniquement pour te plumer le plus rapidement possible, prendre tout ce qu'il y a à prendre, siphonner en fait ton portefeuille et partir. Et puis, pour moi, ce n'est pas la majorité des femmes. Les femmes vénales en Asie, c'est... En fait, elles recherchent à être en couple et avoir une forme de sécurité, en fait, et que le mec paye tout, bien évidemment. Donc, tu pourras avoir des femmes dans la mesure où tu as un peu d'argent. Tu n'as pas besoin d'être non plus immensément riche. Mais si tu as des revenus... Là, tu parles d'indépendance financière. Si tu as des revenus conséquents, il n'y a vraiment aucun problème à trouver une femme en Asie, puisque tu as ce qu'elle recherche, c'est-à-dire de l'argent pour la sécurité. Alors, en général, tu parles des femmes passées 35 ans. En réalité, moi, j'ai constaté qu'il y avait énormément de célibataires de 35 ans, des femmes de 35 ans. Il y en a énormément. Et en général, elles ont déjà des enfants. OK ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, le schéma, je fais le schéma classique. Quand je dis schéma classique, on le retrouve partout. En Indonésie, aux Philippines, partout, c'est le même schéma. Tu n'as même pas besoin... Quand elles commencent, si elles ont 35 ans et qu'elles commencent à parler, je peux finir la phrase. C'est toujours la même histoire, c'est toujours le même schéma, le même pattern. Alors, c'est quoi ? Elles ont connu un mec local, c'est-à-dire de leur pays. Elles se sont fait engrosser. Elles ont eu des enfants. En général, c'est un, mais ça peut monter jusqu'à trois même, j'ai rencontré. Et c'est vraiment des femmes extraordinaires parce qu'en fait, elles ont élevé leurs enfants toutes seules. Pourquoi ? Parce que le mec s'est barré. Donc, le mec, le local s'est barré et donc elles vont rechercher un mec étranger avec de l'argent. Pour se greffer en fait à leur nouvelle famille. Donc, elles sont extrêmement nombreuses. C'est la majorité pour moi. 35 ans, 40 ans, elles sont complètement... Elles ont d'ailleurs déjà des enfants qui ont un certain âge. Ce n'est pas des enfants en bas âge. Et elles sont seules, donc vulnérables. Parce qu'en fait, elles n'ont pas beaucoup de temps pour dater, pour rencontrer des mecs. Parce qu'elles doivent s'occuper de leurs priorités. Il faut bien voir une chose, c'est qu'à une femme de 35 ans qui a des enfants, la priorité pour elle, ce sont les enfants. Ce ne sera jamais toi la priorité. Et toi en fait, elle va t'échanger en fait son amour. Elle va... Même si elle ne t'aime pas au début, elle va se forcer un peu à t'aimer. Et toi en échange de cet amour factice, selon moi, il n'y a pas... Enfin, c'est l'amour normal, l'amour factice normal. En échange de cet amour, de ses preuves d'amour, on va dire. Donc elle va être attendrissante, sympathique avec toi, attentionnée, etc. Tu vas avoir... Je ne vais pas dire l'illusion. En Europe, on dirait l'illusion parce qu'on dirait que ce n'est pas du vrai amour parce qu'elle fait ça pour de l'argent. Moi, je ne vais pas vraiment dire ça. Je veux dire que c'est juste un échange. Donc elle va se comporter d'une certaine manière qui est très affectueuse. Et en échange, toi, tu vas devoir payer. Voilà, c'est tout. On va passer à la caisse. Et tu auras ta femme. Voilà. Et elle sera très sérieuse avec toi, en couple, ce que tu veux. Donc si tu veux, il n'y a vraiment aucun souci. Ensuite, tu me dis, est-ce également illusoire de se trouver une fille de 25 ans ? Tu pousses un peu quand même parce qu'il y a 55 ans, 25 ans, ça fait beaucoup quand même. On est à 30 années de différence. Mais je vais répondre quand même à ta question. Trouver une femme de 25 ans pour refaire sa vie en Asie, mariage, enfant, etc. La totale. Alors toi, tu as l'air déjà très motivé. C'est intéressant ton commentaire. Je veux dire, c'est même étrange pour moi, en fait, ton commentaire. Mais je respecte, on n'est pas tous fait pareil. Donc toi, à 55 ans, tu veux te marier et construire une vie. Avec une femme, une épouse, les enfants et tout. de tes propres enfants. T'imagines, en fait, tes enfants, par exemple, quand ton enfant, il aura 20 ans. En fait, toi, déjà, tu seras mort. 75 ans, voilà, espérance de vie dans ces pays-là. Surtout si tu manges local, c'est moins de 75 ans. Je crois que c'est 74 ans. Moi, je fais cette vidéo en Thaïlande, j'avais vérifié pour les hommes. Ce qui est déjà énorme. Ce qui a évolué de façon considérable. Mais, donc, ton enfant a 20 ans. Sachant qu'en plus, il aura un père qui sera vieux, comme ça. Qui sera avec tous les problèmes qui vont arriver. Parce que la zone, à partir de 40 ans, commence à vieillir. Toutes les maladies commencent à apparaître, etc. Donc, c'est très étrange, en fait. C'est très égoïste, en fait, de vouloir avoir des enfants à cet âge-là. Je ne te félicite pas. Donc, 55 ans. Alors, dans ton histoire, tu vas trouver une femme de 25 ans qui va accepter, en fait, ce deal. On voit, d'ailleurs, sur Internet, partout, des hommes de 75 ans qui sont avec des femmes de 30 ans. 40 ans, on voit ça. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, bon, elle va te plumer. En tout cas, il faut accepter que tout l'héritage va aller à ta femme et à son enfant. Donc, quand elles vont être avec toi et vont voir, je vais te dire même mieux, plus tu es vieux et plus elles vont voir dans leurs yeux, en fait, quand tu verras ces yeux pleins d'amour, en fait, tu verras des yeux qui n'attendent qu'une seule chose, c'est ta mort. C'est ton décès, en fait, pour avoir l'héritage. Mais, il faut voir aussi que cet héritage, ça va aller aussi à ton enfant. Aussi. Parce que ce n'est pas des femmes qui abandonnent leurs enfants. Ça, je n'ai vraiment pas vu. Au contraire, elles sont vraiment, leur enfant, c'est vraiment, c'est tout pour elles. Donc, voilà, si tu acceptes, si tu acceptes ça, d'être aimé pour ton futur héritage, que chaque fois que ta femme a de l'attention pour toi, c'est qu'elle voit, en fait, non seulement l'argent que tu payes au jour le jour, mais surtout le jackpot qu'elle va récupérer. Il est en train de changer d'avis, le pauvre John. Je te dis les choses. C'est normal, tu as 55 ans et tu te mets avec une femme de 25. Qu'est-ce que tu attends ? Tu crois qu'elle va venir avec toi pour tes beaux yeux ? Franchement. Après, tu as intérêt quand même à être riche parce qu'elle, voilà, elle est en train de flinguer ses plus belles années. 25, 25, 35. Enfin, c'est terminé pour elle. Donc, tu vas détériorer sa vie, en fait. 25, les 10 plus belles années de sa vie. Le but, alors, tu dis, le but est de retrouver une épouse aimante. Oui, donc tu vas trouver une épouse aimante, mais elle va t'aimer. Alors, elle va t'aimer pour ce que tu es, c'est-à-dire pour ce que tu possèdes, c'est-à-dire pour ton argent. Alors, elle ne va pas t'aimer pour tes qualités sportives ou, je ne sais pas, ou ton physique. C'est-à-dire, 55 ans, derrière 60, 65. C'est-à-dire, il faut bien imaginer, 65 ans, c'est l'âge de la retraite. Même ici, je crois qu'ils m'ont dit que c'était 60 ans en Malaisie, l'âge de la retraite. Donc, tu es en âge de la retraite. Tu es un retraité, tu es un vieux. Tu es un vieux. Je veux dire, il faut regarder les choses comme elles sont. Pourquoi, tu vois, pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? En tout cas, je peux te dire une chose, c'est que ça va fonctionner. Dans la mesure où tu as un petit pactole de prévu et qu'elle peut l'ordiner dessus. Je pense qu'il faut jouer carte sur table. Il faut lui dire, écoute, voilà, je ne sais pas, j'ai 200 000 euros, j'ai 300 000 euros, ou bien j'ai une retraite de 2 000 euros. Je vais t'entretenir. Par contre, la compensation de ça, ce que je te demande, c'est une progéniture. C'est-à-dire d'avoir un enfant, peut-être un enfant qui porte mon nom, etc. Et puis, quand je vais mourir, tu vas tout récolter et tu continueras d'élever notre enfant. Voilà le deal. Le problème, c'est que, sachant ça, au moment où vous allez vous marier, déjà, tu vas tout acheter, tu vas tout mettre à son nom. Mais ensuite, faire attention quand même, parce qu'elle pourrait te faire partir plus vite que prévu. Si elle sait, alors, si elle sait que c'est le jackpot au moment où tu vas prépasser, elle pourrait, ça pourrait lui donner des idées morbides. Fais attention quand même. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.